Bien, bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo, j'espère qu'elle va être rapide. Nous allons partir en vacances. Et du coup, en vacances, il est toujours bon d'emmener un petit bouquin à lire. On peut se prendre un petit roman, mais pourquoi pas emmener un petit bouquin sur les options. Et là, je vais vous présenter et faire une review très rapide de ce petit livre qui est Comment devenir riche avec les options de Lilo Well, qui a sa chaîne YouTube, que vous pouvez taper sur YouTube. Bien évidemment, j'ai envie de dire, malheureusement, le livre est en anglais et Lilo Well est américain. Donc, si vous ne parlez pas anglais, ça peut être compliqué. Néanmoins, il est assez simple à comprendre, assez facile. Pourquoi j'ai adoré ce livre ? Parce qu'un, il reprend quatre stratégies de base que nous appliquons nous et que nous trouvons assez simples et assez abordables et qui fonctionnent très très bien. Et qu'il explique les bons setups pour chaque stratégie, qu'on va regarder vite fait, mais qui sont par exemple l'achat de call, deep in the money, etc. Donc, c'est un très bon complément à ce que vous voyez sur nos vidéos. Ça vous fait un support papier et il est top. Donc déjà, on vous mettra les références du livre dans les commentaires, dans les commentaires pour aller le commander sur Amazon. Déjà, ce que j'aime bien, déjà, c'est qu'il n'est pas hyper gros. Je vous montre une autre grosse référence du trading d'options qui est le Natenberg, à côté. Voilà. Donc, ça, c'est un très bon bouquin aussi. Néanmoins, déjà, il fait trois fois plus gros et dix fois plus technique. Donc, si vous êtes un passionné des options et un passionné des maths et des probabilités, etc., etc., Le Natenberg est très bien, mais on est en vacances, donc on va quand même éviter de se péter un neurone et de seigner du nez en lisant un livre. Donc, celui-là, déjà, pas très gros. J'ai 250 pages, donc ça se lit vraiment très bien. Et c'est la deuxième édition, on l'a écrite à la fin des années 2000. On va regarder vite fait comment c'est foutu. Donc, déjà, vous avez les bases sur les options. Ça fait la review un peu de qu'est-ce qu'un put, qu'est-ce qu'un call, comment sont pricés les contrats d'options, qu'est-ce que la volatilité. Il fait un comparatif entre les actions et les options, ce qu'on voit aussi dans nos vidéos, entre la possession d'actifs et le contrôle d'actifs. Et il vous explique que, finalement, la vente d'options est la clé du succès. Voilà, donc c'est un vendeur d'options. On est aussi très, 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 très vendeur d'options. Ça reste très dangereux pour un néophyte. Néanmoins, dans ce petit bouquin, vous aurez les éléments clés pour pouvoir réussir une vente d'options en toute sécurité. Dans la deuxième partie, vous avez les quatre stratégies clés. Il vous parle, alors c'est un vendeur d'options, mais il vous parle quand même de l'achat de call. On va aller voir. Donc là, vous voyez, j'aime bien retrouver facilement et me référer souvent aux bouquins. Donc, si on déroule le bouquin, chapitre 1, les calls, les poutres, la base. Les différents scénarios. Il vous parle de quelques plateformes pour presser les options. Ici, voilà comment sont faits le prix des options, comment ils pricent une option. On vous parle de volatilité. On vous explique comment utiliser la volatilité à votre avantage. Donc, ça, c'est super. Et qu'est-ce qu'on avait dit l'autre ? Et il vous explique la vente d'options qui est la clé de votre succès. Ensuite, il y a les différentes stratégies. Donc là, c'est la seule stratégie d'achat. C'est l'achat de call deep in the monnaie, qu'on a vu aussi dans nos cours. Ensuite, il va vous parler d'une deuxième stratégie qui est la vente de poutres. Soyez payés pour acheter vos actions favorites. Et ensuite, on a le credit spread ici, qui est la all-star strategy, qui est la dernière vidéo qu'on a faite. Et il y en a peut-être une avant-dernière, une dernière, qui est le cover call, qui est la dernière stratégie qu'il vous présente. Le cover call qu'on n'a pas encore forcément vu en ce moment. Et une stratégie bonus, le ratio option spread. Voilà. Et on arrive au bout du bouquin. Donc voilà. Petit, court, simple, synthétique. Quatre stratégies très bien expliquées. Il y a beaucoup de vidéos qui sont présentées où on vous parle de l'achat de call. On oublie toujours de vous dire qu'il faut l'acheter deep in the monnaie si on va voir les probabilités de notre côté. Là, dedans, tout est expliqué. Je vous souhaite d'excellentes vacances. On se retrouve en pleine forme à la rentrée. Gardez la pêche. Ciao ! Au revoir. Merci.